salut à tous une courte vidéo pour présenter donc simple screen recorder donc la nouvelle version de simple screen recorder donc simple screen recorder va nous permettre d'enregistrer l'écran à une taille en fonction de nos désirata on peut enregistrer aussi le curseur et le son donc je présente plus simple screen recorder si vous êtes sur unix vous connaissez bien ce logiciel donc merci à monsieur martin bert donc j'espère que j'ai pas trop écorché son prénom et à tous ceux et celles qui ont participé de près ou de loin à ce logiciel donc la précédente version la 0.3.11 sorti en mai 2018 et puis ce mois ci on a cette version 0.4 donc les versions majeures donc hier j'ai mis à jour la version 0.4.1 donc on va regarder qu'est ce que ça a apporté donc comme d'habitude pour chaque version majeure d'un logiciel vous aurez des corrections de bug ils ont ajouté le support on va dire des moniteurs votre résolution vous avez maintenant une option pour ignorer on va dire l'écran de bienvenue ils ont agrandi on va dire la taille maxi des vidéos à 20 milles par 20 milles et aussi ils ont ajouté donc les options pour utiliser la ligne de commande on peut maintenant programmer son enregistrement on a aussi donc contrôle de la ligne de commande est est digne pour ceux et celles où ça parle et puis les différents bugs ont été on va dire corrigé et avec la version 0.4.1 donc ils ont mis un avertissement pour tout ce qui est utilisateur de relance donc je pense qu'ils peuvent pas utiliser simple screen recorder avec ce logiciel et pour tout ce qui est erreur interne les messages fpeng et tout autre on va dire bibliothèque et bien maintenant c'est montré dans la fenêtre des logs et puis ils ont aussi corriger donc un bouton le bouton continué qui était bloqué après avoir sélectionné une fenêtre et pour finir donc la version donc ça fait deux jours la 0.4 point 2 donc celle ci donc elle va améliorer donc la détection x 11 wayland vous avez les entrées alsa qui sont modifiées pour utiliser des api non bloquantes donc pour certains utilisateurs ça va réduire on va dire la latence et puis la prise en charge des formats d'échantillons donc s24 s32 f32 pour les entrées alsa et puis que dire d'autre ils ont ajouté donc un bouton ouvrir dossier après avoir sauvegardé son enregistrement et puis plusieurs améliorations mineurs pour cette version 0.4 point 2 de simple screen recorder donc merci pour cette nouvelle version de simple screen recorder on va directement lancer donc le logiciel donc là ça concerne par rapport à la carte graphique nvidia donc c'est cette fenêtre on peut cocher maintenant si vous voulez plus avoir d'écran de bienvenue on va faire continuer et vraiment ici vous n'avez pas vraiment de 10 de grosses différences on va dire il n'y a pas de différence avec la version 0.3 point 11 je fais en continuer voilà et c'est ici qu'on va voir maintenant donc d'un parti enregistrement démarrer enregistrement vous avez une petite programmation donc on peut faire on peut éditer donc ici je vais donc supprimer et on va rajouter un nouveau une nouvelle programmation donc soit en local time ou utc donc je laisse par défaut local time time on va ajouter donc j'en ajoute deux donc le mieux c'est d'en rajouter un d'abord donc on va faire le premier donc il est 19h36 et je vais lui dire qu'il faut qu'il commence enregistrement à 19h37 19h37 voilà et on va rajouter donc un deuxième comme ça ça garde le temps sélectionné et là je vais lui dire 19h37 et au bout de 10 secondes tu arrêtes l'enregistrement donc là il faut bien mettre sur pause ça c'est important si vous mettez start des deux programmations ça va jamais s'arrêter donc on fait fermer et ce n'est pas fini il vous faut activer on va dire votre programmation une fois que c'est activé vous aurez à ce moment un compte à rebours donc on sait que dans 5 4 3 2 1 on va garder l'icône qu'elle va virer rouge et là j'ai mon enregistrement et des comptes aussi de la vidéo 2 1 0 et là vous avez fait votre programmation de la vidéo donc ça peut être pour différentes raisons et si vous fermez trop tôt la fenêtre et bien vous aurez ce message vous n'avez pas encore sauvegarder l'enregistrement en cours si vous quittez maintenant il sera perdu donc là on va faire oui et on va regarder donc cette version de simple screen recorder donc on va passer dans la partie terminale on peut voir la version et on peut aussi donc voir tout ce qui est et puis les aides dans le terminal et on voit les différentes options pour utiliser simple screen recorder donc il y a une option qui m'intéresse ce sera l'option sync diagramme donc c'est fait pour ceux qui veulent débugger on va dire le logiciel voilà et on va lancer simple screen recorder avec l'option sync diagramme donc simplement on va voir entre l'audio et la vidéo donc là on va laisser ainsi voilà donc du coup on va donc l'aperçu d'ici tout fonctionne et on va directement démarrer l'enregistrement et vous avez maintenant ils appellent un diagramme de synchronisation donc si j'arrête on va dire l'aperçu ça va ça va rien changer mais si j'arrête je suspends on va dire l'enregistrement et bien ce moment vous avez que la sortie vidéo et audio donc ça c'est un bien un diagramme de synchronisation pour ceux qui veulent utiliser donc voilà vous avez toutes les options pour utiliser aussi simple screen recorder dans le terminal donc c'était pour moi une manière de les remercier pendant une petite vidéo de simple screen recorder qui est sorti donc à la version 0.4.2 si vraiment vous avez la dernière version donc deux ans après la 0.3.11 nous avons donc cette nouvelle version 0.4 de simple screen recorder je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant gardez la forme et la santé bye bye